Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser Locotranslate depuis sa version 2 pour traduire vos thèmes et extensions WordPress. Je pars du principe que vous avez déjà installé et activé l'extension. Vous allez retrouver dans la barre de menu gauche de l'administration de votre WordPress, tout en bas, le fameux onglet Locotranslate. Si je clique sur Locotranslate ou Home, c'est exactement la même page. On va voir toutes les traductions disponibles qui sont répertoriées. Ça, ça va être par rapport à notre langage. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails puisqu'après, on a nos traductions des thèmes. Vous voyez que là, on en trouve plus. On a les traductions des plugins. On en trouve plus aussi. Ne me demandez pas pourquoi sur la page d'accueil, tout n'est pas répertorié. Je n'en sais rien. Et ensuite, la traduction de WordPress, le corps en lui-même. Vous avez la version développement, l'administration, le réseau et selon les continents. Ce qui va nous intéresser en premier lieu, c'est Settings. Réglage en français. A priori, il n'y a pas grand-chose à changer à ce niveau-là. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, permettre à vos éditeurs, auteurs, contributeurs ou abonnés de participer à la traduction de vos thèmes et extensions. Mais je dois vous avouer, pardon, que c'est plutôt assez rare. Donc, moi, je ne l'active jamais. Enfin, moi, je fais moi-même les traductions. Donc, la question ne se pose pas. Voilà. Pour le restant, moi, je vous invite à ne pas changer puisque les chaînes approximatives, ça peut être intéressant pour vous donner des idées parfois. Ensuite, on a les options de l'utilisateur. Ça, par contre, ça peut vous intéresser. C'est notamment si vous partagez vos fichiers traduction. Donc, par défaut, le crédit de traduction, ça va être l'administrateur du site. Mais vous pouvez très bien mettre un autre crédit. Donc, il faut que ça reprenne la même forme. Donc, vous pouvez mettre votre prénom, par exemple, et puis votre adresse mail. Sous forme de balise. Voilà. Donc, et ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Et donc, maintenant, on va faire une petite démonstration. On va prendre, par exemple, sur un plugin. Donc, on va prendre n'importe lequel, peu importe. Voilà. On va prendre WPR Review. Donc, là, le langage est déjà créé. Donc, pour vous montrer, je vais le supprimer. Voilà. On supprime définitivement. Voilà. Et donc, on va créer un nouveau langage. Pour ajouter le français. On revient à la vue d'ensemble. Donc, on crée un template. Voilà. New langage. Donc, là, vous choisissez la langue. Le français pour nous. Donc, vous voyez que les langues sont listées là. Et si vous voulez, si vous avez besoin d'une langue qui n'est pas listée là, il suffit de cliquer ici. Et de remplir le champ ici. Et là, par contre, c'est très important. C'est l'endroit où va être enregistrée votre traduction. Donc, il y a trois possibilités. Donc, dans le fichier, dans le dossier, pardon, de votre thème ou de votre extension. Donc, là, c'est une extension. Donc, forcément, ça sera en plugin et non pas dans thème. Vous pouvez avoir un fichier spécifique, enfin, un dossier spécifique, loco translate. Et enfin, le dossier qui, normalement, est censé contenir toutes les traductions de thème et d'extension WordPress. À la base. Alors, moi, je conseille de choisir plutôt la version personnalisée avec le dossier loco. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, vos thèmes et extensions sont traduits. Alors, pas forcément entièrement. Mais, disons que ce sont les traductions qui proviennent de WordPress qui sont... Comment je vais dire ? Qui passent avant les autres, en fait. Donc, si jamais c'est le cas, votre extension est partie traduite ou totalement. Mais que cette traduction ne vous convient pas, vous voulez la changer. Si vous l'enregistrez dans le dossier language plugins, votre traduction sera très vite écrasée par celle qui est distribuée par WordPress. Donc, du coup, vous allez tout perdre. Et si vous la mettez ici, en fait, à la prochaine mise à jour, vous allez la perdre également. Donc, si vous ne voulez pas perdre vos traductions, surtout, vous les faites ici. Et vous cliquez sur Start Translating. Voilà. Et donc, en fait, ensuite, vous avez donc la chaîne d'origine ici. Et il faut traduire en dessous. Donc, 10 étoiles, hop, vous passez à la suivante. Donc, tout ce qui est variable, on ne traduit pas. Voilà. Pareil, c'est toujours une variable, on ne la traduit pas. Et ainsi de suite. Pour enregistrer, n'oubliez pas de cliquer sur Save. Voilà. Vous avez la possibilité de synchroniser aussi. Voilà. Et donc, vous pouvez continuer ainsi de suite. Donc, votre utilisateur, par exemple. Et là, vous dites, mince, donc je passe au suivant, votre, donc là, c'est, vous voyez, vous avez Singulier, Pluriel. Donc, Singulier, en fait, c'est la même. Et Pluriel, voilà. Donc là, en fait, la traduction est la même que l'original. Donc, on va dire que là, on s'aperçoit que, finalement, User Rating, Vote de l'utilisateur, ce n'est pas très heureux. On peut très bien faire un retour en arrière. Alors, attention, le retour en arrière, parce que, en fait, ça va être un retour en arrière. Vous allez voir, sur les deux chaînes, là, qui vont disparaître. Voilà, on actualise. Et vous voyez qu'on va perdre les deux traductions, les deux dernières traductions qu'on vient de faire. Donc, faites très attention au retour en arrière. Mieux vaut utiliser, je vais vous montrer la fonctionnalité Fousey. Donc, Vote de l'utilisateur, on avait dit, de l'utilisateur. Et le suivant, donc là, aucune évaluation. Voilà. Donc, mieux vaut passer, donc, la chaîne dont on n'est pas sûr en Fousey. Donc, ce qui correspond à de l'approximatif. Et enregistrer. Comme ça, on ne perd pas notre traduction, nos reviews. Donc, et par contre, on a notre user writing qui est en approximatif et que vous pouvez toujours revenir modifier par la suite. Donc, si vous voulez voir le fichier source, vous pouvez le faire. Bon, par contre, vous ne pourrez pas normalement le modifier. Et tant mieux, parce que sinon, c'est source de problèmes. Mais ça vous permet de voir notamment quelle chaîne correspond si vous voulez la retrouver après sur le site au niveau des fichiers. Voilà. Donc, vous voyez que là, on retrouve les crédits de traduction. Ensuite, les informations sur le fichier. Donc, vous voyez que là, on a traduit 4% dans la progression. Donc, on retrouve bien sûr les crédits de traduction. Voilà. Ça a été synchronisé avec le modèle de fichier. Le fichier PO est bien inscriptible. Et le dossier dans lequel est enregistrée la traduction est aussi inscriptible. Donc, ça, tout est OK. Vous voyez, on a les coches comme quoi c'est OK. Et le délai, c'est pour supprimer. Donc, là, c'est vraiment si vous voulez supprimer votre traduction. Sinon, vous n'y touchez pas. Voilà. Écoutez, on a fait à peu près le tour du fonctionnement de cette extension qui vous permettra de traduire tout ou partie de vos thèmes et extensions. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !